Oui, shalom, shalom, je suis le prophète Joel Grasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes à cette date du mercredi 19 avril 2017. Voilà, je suis, n'est-ce pas, à Lyon et je suis sur mon Facebook, mon deuxième Facebook. Juste pour vous souhaiter, n'est-ce pas, une bonne journée et en même temps communiquer sur le programme, les différents programmes. Nous sommes en train de justement nous apprêter, nous apprêter pour aller, n'est-ce pas, en Italie. Nous serons en Italie demain. Voilà, donc nous sommes actuellement à Lyon. Nous prenons tout à l'heure le TGV pour se rendre à Paris. Et après Paris, par la grâce de Dieu, demain, ce soir nous serons à Paris et demain, Cap-Messi, l'Italie. Nous allons rester pendant, nous serons pendant 3, 4 jours. J'allais jeudi, dimanche jeudi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche nous serons en Italie. Par la grâce de Dieu et après ça, rentrer chez Lyon. Donc, c'est pour vous confirmer que le programme de la retraite de Lyon est confirmé. C'est vraiment confirmé parce qu'il y aura beaucoup de choses du 28, 29 et 30. Nous aurons une retraite spirituelle. Il ne faut pas que vous venez à cette retraite spirituelle du 28, 29 et 30. C'est la pothéose. Oui, merci, mesdité de Paris. Shalom, mon fils. Que Dieu te bénisse. Il faut que le 28, 29 et 30, vous soyez à Lyon pour qu'on puisse, n'est-ce pas, ensemble prier pour, n'est-ce pas, vous délivrer. Il y aura beaucoup d'actions prophétiques par la grâce de Dieu, telle que le bain des pieds. On aura l'occasion d'expliquer un peu une action prophétique avec du cèdre. Qu'est-ce que ça symbolise ? Il y a tout ça que vous allez essayer de voir pendant trois jours. Et la matinée, nous allons prendre la matinée pour, n'est-ce pas, vous recevoir. Parce qu'il y aura, nous allons mettre beaucoup d'accent sur les rendez-vous, les réceptions. Le matin, on aura la réception. Et dans la soirée, par la grâce de Dieu, il y aura les croisades. Donc, cette retraite-là, n'est-ce pas, cette retraite-là, vous dites à Satan qu'il a menti. Voilà, vous dites à Satan qu'il a menti. Et le diable ne pourra plus vous tuer. La sorcellerie ne pourra plus atteindre votre maison. Et il y aura beaucoup d'actions prophétiques. Il y aura beaucoup de choses à avoir pendant cette retraite spirituelle de Lyon. C'est du 28, 29 et 30, nous serons à Lyon. Et ne manquez pas cette retraite, parce que ça serait du balèze. Je vous confirme que ça serait du balèze. Vous avez quelqu'un qui ne marche pas, amenez-le à Lyon. Vous avez quelqu'un qui atteint l'insuffisance rénale. Parce qu'il y a trop de témoignages. Des personnes qui dialisaient. Des personnes qui avaient l'insuffisance rénale. Des personnes qui avaient des problèmes cardiaques. Des personnes qui avaient des problèmes, n'est-ce pas, de santé, qui avaient le sida. Il y a des personnes qui, n'est-ce pas, qui marchaient avec les béquilles, que Jésus-Christ a guéri. Voilà, donc ne ratez pas, c'est la pothéose. Parce que la Bible déclare que la fin d'une chose, vous mettez son commencement. Ne ratez pas ce programme. C'est le programme de taille. Voilà, c'est la bouche du maréchal. Oui, shalom à toi, Ben. Et le colonel depuis Miami. Voici le grand chef de Miami. Shalom à toi. Voilà, donc je vous ferme la parenthèse. Je suis sur ma page Facebook. Voilà, donc, n'oubliez pas de venir. C'est une grâce. Ne ratez pas le programme d'espoir de Lyon. C'est du 28, 29 et 30. 28, 29 et 30, matin. Nous allons prendre la peine de vous écouter matin et prier pour vous. Vous savez, on ne peut rien faire sans Dieu. On ne peut rien faire sans chercher la face de Dieu. La Bible déclare que Jésus, Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, une activité qui n'est pas basée sur le Seigneur, une destinée qui n'est pas orientée par Dieu, sera forcément bloquée par la sorcellerie. La sorcellerie existe. C'est pour cela que nos bien-aimés qui sont footballeurs ont des problèmes. Nos bien-aimés qui sont addicts ont des problèmes parce que la sorcellerie, la définition veut dire celui qui lance un mauvais sort. Tu veux entreprendre quelque chose, les gens te bloquent. Tu veux faire quelque chose par leur méchanceté, leur jalousie. Ils t'empêchent de réussir. Alors, il faut que tu es Dieu dans ta vie. Que tu es Dieu dans ta vie. Sauf cela que le psaume, 62, verset 14 dit, Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Toi, ton espoir, ton succès vient d'où? Tu veux avoir de l'espoir. Tu veux avoir du succès. Mais tu es basé sur qui? C'est ça le problème, le point d'interrogation. Ou qu'est-ce qui a été fait pour freiner les oeuvres de la sorcellerie? Il faut que bien-aimés, un moment donné de ta vie, tu laisses ton orgueil. Tu te rabaisse. Comment faire, n'est-ce pas, Zachée? Zachée était monté sur le succômeur. Zachée était monté sur le succômeur. Bien qu'il avait l'argent, bien qu'il était, n'est-ce pas, le collecteur d'impôts. Et quand Jésus-Christ est passé, n'est-ce pas, à Jéricho, dans cette ville-là, Zachée est monté sur le succômeur, bien qu'il avait l'argent, mais il savait que l'argent qu'il avait était l'argent sale. Et il est monté sur le succômeur parce qu'il voulait que Jésus-Christ visite sa vie. Il voulait que Jésus-Christ change sa destinée. Il voulait que Jésus-Christ change son identité. Alors, Jésus-Christ l'avait sur le succômeur, Jésus-Christ, des actes de descendre, parce que ce jour-là, je vais se joigner chez toi, Zachée. Et quand Jésus-Christ est rentré dans la ville de Zachée, dans sa maison, Jésus a changé sa destinée. L'homme qui était, n'est-ce pas, vilpondé, l'homme qui était méprisé, c'est chez lui-là que Jésus-Christ allait dormir. Bien-aimé, ne racque pas cette opportunité, c'est une opportunité de délivrance. Tu vas avoir le succès, tu vas avoir tout. S'il n'y a pas de vie dans ta vie, ce succès, là, c'est ton argent que tu vas avoir. La sorcellerie va te détruire ce matin. Ça, je sais ce qui est de ce que je suis en train de parler, parce que la sorcellerie existe. Il faut que tu as Dieu dans ta vie. Tu as Dieu dans ta vie. Et si tu n'as pas Dieu, tu es à la merci de la sorcellerie. Et donc, le maréchal que je suis, c'est vrai, les gens peuvent parler. Nous, on a une expérience, nous vivons en Afrique et nous savons combien de fois de nous étudier pour mater la sorcellerie. Parce que la sorcellerie qui est là, cette sorcellerie-là, empêche les gens de voler. Or, les occidentaux que vous voyez aujourd'hui, ils sont développés parce qu'à un moment donné de leur histoire, il y a eu la chasse aux sorcelleries du 15e, du 17e siècle. Ils ont maté la sorcellerie. Ils ont connu le développement du 18e siècle, du siècle de lumière et de la révolution du ciel. Il faut que la sorcellerie soit matée. Ne rate pas ce programme. Peut-être que tu as raté le premier programme de Paris. Peut-être que tu as raté le premier programme de Lyon. Mais le programme du 28, 29 et 30, c'est un programme qui n'est pas raté. Si tu as raté ce programme, tu es mal barré. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu as raté ce programme, tu es mal. Parce que le diable peut-être fait en ducie. Parce que tu comptes sur quoi ? Sur peut-être ton succès ? Sur ta personnalité ? Mais c'est pour combien de temps ? Parce que Dieu n'est pas dans ta vie. Et quand Dieu n'est pas dans ta vie, un jour, la sorcellerie aura raison sur toi. Un jour, la sorcellerie aura raison sur toi. Pour ne pas que la sorcellerie ait raison sur toi, il faut que tu es maintenant Dieu dans ta vie. Il faut que tu prends le temps de régler tout ça. Parce que Dieu encore a quelque chose de merveilleux à faire pour toi. Ne ratez pas. Parce qu'il y aura des actions prophétiques. Il y aura des actions prophétiques. Il y aura beaucoup d'actions prophétiques. On va vous coinir. Beaucoup de choses se passeront à ce programme. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer à ce programme. Ne ratez pas ce programme. C'est la parole du maréchal de la brigade anti-sorciers. La sorcellerie, ça se mate. On ne joue pas avec eux. On ne discute pas avec eux. Ça se mate. Il faut les mater. Il faut les matraquer. Nous sommes là. Depuis un moment, Dieu guérit les malades. Il y a des paralytiques qui sont guéries. Il y a des vies qui sont restaurées. Depuis cette tournée, le Seigneur ne fait que guérit. Le Seigneur ne fait que décanter la situation des personnes qui avaient des emplois bloqués. Jésus-Christ décanter la situation. Voilà. Donc, ne ratez pas le programme de Lyon. C'est de 28, 29 et 30. C'est un programme de taille. C'est un programme de taille. Ne ratez pas ce programme. Que la puissance de Dieu vous visite. Que la puissance de Dieu vous visite. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Que la puissance de Jésus-Christ se manifeste. Oui, parce que j'ai toujours dit aux gens tu n'es pas un, n'est-ce pas, un accident biologique. Tu ne vis pas si c'était par accident. Tu vis parce que Dieu a voulu que tu sois en vie. Tu es sur cette terre parce que Dieu veut que tu sois sur cette terre. Bien aimé. Parce que Dieu veut que tu sois sur cette terre. Mais tu es bloqué par la méchanceté de la sorcellerie. parce que la prospérité, le plan de Dieu c'est de voir l'être humain prospérer. C'est le plan de Dieu c'est de voir l'être humain prospérer. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Le but pour lequel nous sommes créés c'est la prospérité. Ce n'est pas ce que tu es en train de vivre. Voilà. Non, n'aider de courage pas. C'est ça que ce matin tu as peut-être envie de relâcher. Tu as envie peut-être d'abandonner parce que tu vis une situation et tu te dis mais est-ce que tu pourras t'en sortir si avec Dieu Somme 60 verset 14 nous ferons des espoirs. Il y a toujours une solution avec le Seigneur n'abandonne pas. Bien aimé il dit vous me chercherez vous me trouverez si vous me cherchez de tout cœur. Toi je parle ce matin tu as envie d'abandonner parce que le combat il est énorme il est trop et ça dure ça perdure ça dure tu dis c'est venu plus mettre la tête mais tu dis mais la tête mais Dieu a une solution pour toi Dieu a une solution pour toi Jésus-Christ veut encore te guérir Jésus-Christ veut encore te restaurer Jésus-Christ veut encore te bénir c'est parce que tu es une destinée écoute-moi une chose je te dis une seule chose peut-être que tu échoues tu as de l'habitude d'échouer mais pour grandir pour devenir grand dis-moi donne-moi le nom de quelqu'un qui a réussi dans 6 septembre qui n'a pas échoué l'échec précède le succès l'échec précède le succès on apprend dans l'échec donc si Dieu permet que tu échoues dans certaines situations de vie dans certaines choses c'est pour apprendre c'est pour apprendre et des situations arrivent par moments pour te faire connaître quels sont ceux qui sont des vrais et des faux habits il faut comprendre donc ne te plains pas dans la situation dans laquelle je te trouve certainement c'est une étude dans laquelle Dieu t'aime mais il faut priger le bon côté de la chose dans laquelle Dieu t'aime et donc c'est pour ça que je te demande ce matin n'abandonne pas s'il te plaît n'abandonne pas parce que je sens que tu veux abandonner tu as envie d'abandonner ce combat tu trouves que c'est énorme et ça prendra à faire tant parce que je me suis confié à l'exemple de Dieu peut-être tu le dis je ne sais plus où mettre la tête mais il y a une solution n'abandonne pas s'il te plaît n'abandonne pas s'il te plaît n'abandonne pas Dieu veut encore te guérir Dieu veut encore te délivrer Dieu veut encore te restaurer Dieu veut encore faire quelque chose pour toi c'est à toi je parle bien aimé c'est à toi je parle écoute moi n'abandonne pas ne donne pas raison à tes ennemis ne donne pas raison à la sorcellerie tu auras un enfant je te dis la vérité tu auras un enfant je te dis la vérité peut-être que je te demande et c'est fini pour moi je n'ai plus de solution oui je ne sais plus vous mettre la tête je prends de l'âge est-ce que je pourrais un jour avoir un enfant si si Sarah était vieille quand je lui donnais Isaac Isaac Bédi souris tu auras un jour le souris n'abandonne pas tu auras un jour le souris crois la promesse même si elle tarde la Bible déclare elle s'accomplira certainement et c'est pour toi cette parole est pour toi elle n'est pas pour quelqu'un d'autre tu te poses la question est-ce que je pourrais m'en sortir est-ce que je pourrais avoir un travail je pourrais avoir un travail si tu pourras avoir encore un travail si tu pourras avoir le travail c'est possible ce n'est pas une question des normes de Dieu qui pourra venir changer mais c'est Dieu seul en lui faisant confiance la Bible déclare mets en l'éternel ta confiance recommande ton son à l'éternel c'est ce que la Bible déclare recommande ton son à l'éternel mets en lui en lui ta confiance il agira recommande ton son à l'éternel bien aimé et mets en lui ta confiance place cette confiance là en Dieu n'abandonne pas place cette confiance en Dieu lui c'est ta foi qui te sauvera ce n'est pas la foi des normes de Dieu c'est ta foi qui te sauvera place cette confiance en Dieu compte sur lui croit en lui et tu verras sa puissance se manifester croit à la puissance de ton Dieu croit à la puissance de Jésus-Christ croit à la puissance de ton Dieu et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie croit à cette puissance de Jésus-Christ. Crois à cette puissance de Dieu. Crois à cette puissance de Dieu. N'abandonne pas. Tu te demandes, est-ce que tu pourrais un jour te marier parce que déjà tu as des rides. Tu iras dans le miroir, tu pleures. L'âge n'a rien à voir en fait le mariage. Dieu te donnera un homme. Dieu te donnera encore un homme. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle ce matin. Toi qui veux abandonner, tu es découragé et tu penses que tu n'auras jamais un mari. Mais je déclare que tu auras un mari dans le nom de Jésus-Christ. Mais surtout, n'abandonne pas. La vie appartient aux combattants. Peut-être que tu as échoué, mais ça fait partie de ta destinée. Jésus-Christ, quand il prenait la croix, il a trébuché une fois, deux fois. Et la troisième fois, il a eu Simon de Cyrena qui l'a aidé à porter la croix. Bien aimé. Ce n'est pas parce que tu trébuches aujourd'hui que tu ne vaux rien. Ce n'est pas parce que ça ne va plus dans ta vie que tu n'es pas utile à la société. Si, écoute-moi très bien. Prouvez que tu gardes cette foi. Et l'espoir, c'est tout. N'abandonne pas. S'il te plaît, n'abandonne pas parce que je sens que tu veux abandonner. Je sens que ça ne va plus dans ta tête. Tu as envie d'abandonner. Tu as envie de jeter le pont. Comme il l'a dit. Maintenant, au bout, il y a la victoire. Au bout, il y a le mariage. Au bout du tunnel, il y a la gloire. Il y a la gloire. Et cette gloire est atteinte. C'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un. Elle appartient à ceux qui ont encore le souffle pour continuer. C'est tellement que tu as mis une pause. Mais la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. c'est pour toi. Et je te dis, tu ouvres un mariage. Je te déclare en tant que prophète d'éternet. Dieu t'ouvre la porte. C'est vrai. Même s'ils sont partis de ta vie, c'est parce qu'ils ne sont pas utiles dans ta vie qu'il y a dû les enlever. Ne vous plaignez pas des gens qui quittent votre vie. Parce que leur histoire est terminée dans votre vie. Ils ne sont plus utiles. Et Dieu emmènera des personnes pour continuer avec vous. Non, ne te plaît pas. Ne plaît pas. Bien-aimés, ne te plaît pas. Et suis tes larmes. Et suis tes larmes. Parce que Dieu veut encore agir. Dieu veut encore se manifester. Ce mal, je ne dis pas toi ta maladie, ce n'est pas ta maladie. Ce mal dont tu souffres, c'est pour la gloire de Dieu. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois-tu à ça ? Je te pose une question. Crois-tu que Dieu peut encore te guérir ? C'est à toi que je parle ce matin. Est-ce que tu crois que le cancer peut disparaître ? Est-ce que tu crois encore que l'insuffisance rénale peut être encore guéri ? Est-ce que tu crois encore que tu peux guérir des sidas ? Tu crois. Est-ce que tu crois ? La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Veux-tu voir la gloire de Dieu ? C'est une seule chose, c'est de croire. Que tu crois que le mal dont tu souffres, ce mal-là, dont tu souffres, pourra disparaître. pourra disparaître. Crois à ça. Attache-toi à ça. À cette foi-là. Tu as peut-être un enfant malade, mais crois que Dieu va le guérir. Tu as peut-être ta femme qui est malade, ton mari qui est malade, ton entourage, il y a quelqu'un que tu aimes le plus, qui est en train de mourir, en train d'agoniser. Ça ne va plus. Mais crois. Bien-aimé, je n'ai jamais vu une personne qui croit et que Dieu l'a abandonné. Quand Dieu a rencontré Batimédie, à Batimédie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui a sauvé cette femme qui avait peur de sang. Celle qui a touché Jésus, elle a été miraculeusement guérie. Moi, je crois que Dieu te guérit maintenant. Relève-toi et su tes larmes. N'abandonne pas. Reprends le chemin de Dieu. Crois. Reprends le chemin de Dieu. Il n'y a pas plus grand que la puissance de Jésus. Il n'y a pas plus grand que la puissance de Dieu sur cette terre. Vous aimez t'accrocher à Dieu et que tu es déconnecté à Dieu parce que tu veux te déconnecter à Dieu. Tu veux chercher dans le fétichisme. Il n'y a rien dans le maraboutage. Il n'y a rien dans le fétichisme. C'est des saletés, des conneries dans le fétichisme. Il n'y a rien. Le maraboutage, le fétichisme, il ne peut rien t'apporter. Il ne peut pas te protéger. Seul Dieu peut encore agir dans ta vie. Un homme ne peut pas agir dans ta vie. Seul Dieu pourra agir. Fais une expérience avec Dieu contre celui. La Bible déclare, recommande ton sort en l'éternel. Dans le Somme 37, recommande ton sort en l'éternel. Mets en lui ta confiance. Parce qu'une chose est de recommander son sort. Voici mon sort. Voici ce dont je souffre. Mais encore une autre chose, c'est de lui faire confiance. Marguer la douleur. Marguer l'absence. Marguer ce que les gens disent. Fais-lui confiance. Et il agira après. Parce qu'il y a l'étape des vœux, la présentation des sujets. Ça, c'est une étape. La seconde étape, c'est de lui faire confiance. Et faire confiance au Seigneur ne veut pas dire que les effigies ne verront pas la douleur. Le corps ne sentira pas la douleur. On ne sera pas obligé des monqueries. Si. Mais au fait, la gloire de Dieu est derrière tout ça. Crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est à toi que je vais adresser cette parole. C'est à toi. C'est pour toi. Je sais que Dieu te parle ce matin. Dieu est en train de te parler. C'est toi que Dieu parle ce matin. C'est à toi que le Seigneur est en train de s'adresser. C'est à toi. Relève-toi. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de ce mal. Tu ne mourras pas de ce mal. Elle ne pourra plus ronger. Pendant que je parle, touche seulement la vidéo et fais une parole. Et pendant que je parle, si tu crois, il faut envoyer les j'aime, 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 si tu crois, oui, amen, amen. Parce que cette parole t'est destinée maintenant. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. La gloire de Dieu est dans ta maison. La gloire de Dieu est dans toute ton entreprise, sur ta destinée, la gloire de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. La gloire de Dieu se manifeste en toi. Elle agit maintenant. Elle agit maintenant. Elle est pour toi la gloire de Dieu. Elle est pour toi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu agit maintenant. Je commande aux esprits de partir. Les démons partent maintenant de ton corps pendant que tu es en train d'imposer la main à cette vidéo. Pendant que tu es en train d'imposer à cette vidéo, les démons tombent. Les esprits sont en train de tomber. Regarde combien de fois le cancer est en train de quitter ton corps. Regarde combien de fois les chevins rénales sont en train de partir. Regarde combien de fois la gloire de Dieu est en train de se manifester. C'est pour toi. Tout règne travaille. Les portes, les portes du travail t'es grandement ouvertes maintenant. Là où tu es déposé ton dossier, Dieu permettra qu'on t'appelle cette semaine. dans 48 heures ils vont t'appeler dans 48 heures on t'appellera pour dire tu as eu du travail. Écoute-moi dans 48 heures dans 48 heures dans 48 heures un miracle est pour toi. Dans 48 heures une rencontre prophétique. Dans 48 heures rencontre prophétique. Dans 48 heures ils vont t'appeler dans 48 heures au nom de Jésus-Christ c'est pour toi cette parole. Dans 48 heures la gloire de Dieu se manifestera. Dans 48 heures une histoire ton histoire changera. Sur ton histoire ton histoire Dieu 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 t'a pas abandonné écoute-moi Dieu t'a pas abandonné tu penses bien mais non Dieu t'a pas abandonné c'est toi qui penses que Dieu t'a abandonné il t'a pas abandonné écoute-moi très bien d'ici 48 heures beaucoup de choses changeront dans ta vie. Si tu crois dis shalom tout seulement et dis amen amen au Seigneur dis amen amen au Seigneur parce que ton histoire est en train de changer d'ici 48 heures les choses